Depuis le début du défi une vidéo par jour pendant deux semaines et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'achats. YouTube, ça a commencé à prendre de l'ampleur dans ma vie et aussi ça prend un petit peu plus de sérieux avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Je vous en remercie encore une fois. Donc par respect, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'investisse au niveau du matos. Et là, avec quoi je filme ? C'est un nouvel appareil photo, nouveau micro, nouveau trépied, nouvelle lumière, tout de nouveau. Le seul souci aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à gérer toute la lumière, entre prendre la lumière de ma fenêtre, avoir une lumière à l'arrière, avoir une lumière sur... J'ai beaucoup de mal, donc excusez-moi d'avance si jamais la lumière et la qualité n'est pas au maximum. J'essaie de m'investir à fond là-dedans, donc on verra, vous voyez là, il y a malheureusement encore plus de soleil qui agit sur moi, donc bon, c'est pas ouf. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, j'ai payé une petite blinde. Bon, c'est pour vous, c'est pour moi et puis moi, ça me permet d'aussi dissocier tout ce que j'avais dans mon téléphone par rapport aux vidéos. C'était plus vivable et c'était un petit peu trop compliqué au niveau du montage. Donc voilà, je suis très content de mon premier achat, mais on va continuer avec un tube que j'ai ici, qui est un print que j'ai acheté à quelqu'un d'Instagram, un créateur d'Instagram, que j'ai acheté, qu'on ne m'a pas envoyé. J'ai plus le nom, donc je vous mets de toute façon juste en bas là le nom qu'il a sur Instagram et tous ces liens sont dans la description. Et c'est un print que je trouvais sympathique, qu'on pouvait mettre à la place du chat là, qui est là-haut. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en vrai. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Et on a un print en A3 de la Dunk Travis Scott, que je trouvais très très cool en collaboration justement avec PlayStation. Donc il faut que je m'achète un cadre, mais ce que je trouvais très cool, vous voyez, c'est ce que vous voyez ici. Il y a tous les petits cactus jacks et puis il y a les boutons de la manette de la PS5, je trouvais ça très très cool, qui pouvaient être justement là-haut. Juste en haut, là-haut, là il y a encore le cadre derrière, ce qui m'a été envoyé. Donc voilà, c'était très très cool, ça ne m'a pas coûté très très cher. Et on va continuer avec un autre colis, cette fois-ci qui vient de chez Snipes. Alors ça, c'est un colis que j'ai acheté grâce à un autre gars d'Instagram, c'est ça qui est assez incroyable, qui s'appelle Ant... Ah, j'ai plus le nom, bon je crois, il se reconnaîtra de toute façon, il sera content que j'en parle de lui. C'est un cargo Cara, j'en ai un petit peu marre de mettre tout le temps le même jean, et d'ailleurs vous m'avez fait remarquer ça sur Instagram. Donc j'en ai acheté un, j'ai fini par en acheter un, alors je l'ai payé 100 euros, donc j'espère que ça va être cool. C'est un cargo Cara, j'espère qu'il va être à ma taille, et bien évidemment, maintenant que j'ai du matos, je vais pouvoir vous faire des outfits et des on-fit, etc. Je vous promets, je vous l'avais promis, je vais le faire, donc là, hop, j'envoie le carton, on a le petit papier Cara, donc j'espère qu'avec la lumière ça sera pas trop horrible. On a le petit cargo Cara, alors la taille c'est 30-32, donc j'ai pris la même chose que je prends chez Asos habituellement. Et voilà, on a un cargo de tout à fait simple, qui ne se ferme pas en bas, sauf si on met les petites lanières. Donc voilà, je vais l'essayer, et puis je vous dis ça. Oh yes ! Bon, je suis trop content, je viens de terminer l'essayage. Il est parfait, vous le voyez de toute façon là au plan que je vais vous mettre, il tombe parfaitement sur ma Jordan, il est exactement comme je voulais. Bon parce que j'ai encore les cargos H&M qui sont beaucoup plus slim et que je mets avec mes Jordan 1 Low. J'en avais pas pour mes Jordan 1 High, et j'aimais plus ce fait d'avoir la paire qui ressort et le pantalon qui tombe juste dessus et qui ne prend pas la forme de la paire, qui va pas autour de la paire. Et là c'est parfaitement, il a l'air assez quali, de toute façon si je l'ai payé 100 balles, et normalement Carhartt souvent c'est de la bonne qualité. Mais je suis très très heureux, il y a juste ces petits fils là, à la limite il faudra faire un petit nœud pour justement soit avoir une coupe qui est beaucoup moins ample et puis montrer les chevilles. Mais voilà, je suis très content, j'avais peur pour la taille parce que souvent moi les pantalons, j'aime aller les essayer, mais là avec le Covid c'est assez difficile. Donc là je suis très 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 heureux, puis voilà, je vous mets le lien de toute façon en description. Et encore merci à Antonin, tu m'as sauvé la vie. On va continuer avec un petit colis qui vient de chez StockX, et ça bon c'est pas pour moi, c'est la paire que j'ai fait gagner lors de la deuxième semaine justement, lors de la semaine une vidéo par jour pendant deux semaines. Et c'est une petite Adidas Shun Wotherspoon, alors c'est une petite taille, parce que bon c'est pas pour moi. C'est du 5,5, mais je vais quand même vous la montrer même si vous l'avez forcément déjà vue sur la chaîne. Donc là on a une petite boîte de Shun Wotherspoon, elle est vraiment minuscule, c'est incroyable. Je vais éviter de montrer tous mes trucs à l'intérieur. Hop, si on ouvre, on fait apparaître la paire encore avec les fils. Alors juste on va faire un petit comparatif entre celle-ci et la mienne. Là vous voyez la paire avec les fils, là vous voyez la paire sans les fils, laquelle vous préférez. Personnellement moi je suis très content de ce que j'ai fait avec le découpage de tous mes petits fils, mais voilà. La paire pour le gagnant du concours, je suis très content, et puis je vais lui envoyer ça juste après avoir tourné la vidéo. Ensuite on va continuer avec un achat personnel, et je vous avoue que je suis tombé dans la hype. J'ai acheté ça à un pote, j'ai fini par acheter une paire de Dunk, noire et blanche. Alors j'étais le genre de personne à vous dire lorsque j'ai fait l'unboxing de la Curie, il y a le petit i qui va s'afficher en haut à droite de votre vidéo, que j'étais pas fan du modèle de la Dunk, et la Curie m'a carrément fait changer d'avis. Là c'est une paire qui est très basique, qui est pas très quali, de toute façon vous avez vu je ne sais combien d'unboxing là-dessus, je l'ai mise trois fois, et on a déjà les petits crises qui commencent à se faire, moi ça me dérange pas, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, je suis fini par tomber dans la hype, à cause de la Curie, et puis j'ai fini par acheter celle-ci, parce que j'avais pas forcément de paire noire et blanche, j'ai beaucoup de paire noire, j'ai beaucoup de paire blanche, mais pas de noire et blanche coloris panda, etc. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, je l'aimais souvent avec ma petite veste en flannel Dickies, je suis très heureux de l'avoir, je l'ai pas payé très cher, et puis voilà. Avoir fait une affaire sur une paire qui est pas très cotée, plus avec un pote, bah voilà, je peux pas demander plus, mais je suis très très heureux de l'avoir, je suis tombé dans le train de la hype. Je suis pas très hype par The 20, là, il y a eu la rumeur par rapport à ce que Virgile allait faire avec 20 coloris autour de la Dunk, je suis pas très hype par rapport à ça, mais voilà, ça c'est le genre de paire que je kiffe, et que je vais mettre quand il va pleuvoir, quand il va faire mois, s'il va neiger, etc. Et puis, j'espère le mois prochain, ou dans deux mois, quand je vous referai une vidéo de mes achats, avoir la Curie à vous présenter, parce que je suis très très fan de la... Mais voilà, pas très quali, mais en dehors de ça, c'est une paire qui est très très cool, et puis qui va avec tout, très honnêtement. Hop, et on va terminer avec le plus gros colis que j'ai en ma possession, c'est un colis que j'ai acheté, c'est un article, que j'ai acheté sur Vinted, et c'est bien évidemment une paire qui rentre dans un pack, et que j'avais vraiment envie d'essayer, alors je vais vous l'ouvrir. Ça vient du pack City, alors je sais pas si vraiment ils l'appellent comme ça le pack City, mais vous savez que moi, j'ai en ma possession deux paires du pack City, j'ai la Jordan 1 Mid Milan, et j'ai la Jordan 1 Paris, et récemment, ils nous ont sorti deux nouveaux coloris, alors il y a eu la London et la Berlin, alors la Berlin, j'ai pas pu mettre la main dessus, malheureusement, mais si je suis pas très fan, peut-être si je la trouve Under Retail ou Retail, je la prendrai, mais en dehors de ça, voilà, une boîte qui est assez stylée d'ailleurs, et à l'intérieur, nous avons, bien évidemment, une paire de Jordan, alors là, on a encore un petit plastique, alors je sais pas trop ce que c'est, on va lire ça juste après, alors les paires sont carrément entourées l'une après l'autre, donc si on ouvre une paire, on a la Jordan 1 London, alors je suis très intrigué par cette paire, parce que moi qui ai beaucoup de Jordan 1, je connais le confort de celle-ci, mais ça, c'est une Jordan 1 avec la technologie Zoom, et c'est justement ce qu'il nous explique sur ce carton, alors à l'intérieur, au lieu d'avoir du R, il y a du Zoom R, en haut, à la différence d'une Jordan 1 normale, on a deux, je sais pas comment dire, deux contours en mousse, qui sont censés faire, je suppose, un meilleur confort, et ensuite, on a plein de petits détails qui sont sur la paire, alors je vais pas trop m'étendre sur la paire, mis à part sur quelques détails, que je vais vous expliquer juste après, parce qu'on va faire le test de la technologie Zoom sur la Jordan 1, parce que ça m'intrigue énormément, moi qui ai beaucoup de paire de Jordan, et je vous ai dit, je connais le confort de celle-ci, je suis pas non plus le mieux à l'intérieur, mais voilà, et est-ce qu'avoir la technologie Zoom au sein de cette paire de Jordan, la rend vraiment beaucoup plus confortable, on va voir tout ça ensemble lors de la vidéo qui sera dédiée à celle-ci, mais voilà, on a différents jeux de matière, je sais pas si c'est sur celle-ci, mais sur celle-ci, on a le petit tag, hop, je sais pas si vous allez voir, on a le petit tag London, toute la semelle qui a été revisité, et c'est une paire qui est, moi je trouve, assez sympathique, que je pourrais mettre facilement avec mon jean bleu, que vous connaissez bien, mais voilà, je suis très content, et rien qu'au premier abord, je vous avoue que là, la semelle a l'air vachement souple, à la différence d'une Jordan 1 normale, on va voir, franchement, j'ai vraiment hâte de tester tout ça, mais ça a l'air d'être une paire assez cali, puis ça rentre dans un pack dont vous connaissez mon amour pour les packs, je suis très content, je vais vous mettre des petits plans de la paire, etc., mais on retrouvera cette paire très prochainement sur la chaîne, pour en faire un test qui est beaucoup plus accrue sur celle-ci, et sur la technologie qui a été utilisée. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je vous ai présenté tous mes achats que j'ai fait sur les derniers mois, qui se sont déroulés dans nos vies, donc voilà, j'ai pas excessivement dépensé par rapport à l'habitude, il y a des paires qui vont encore arriver, parce que j'ai encore craqué, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous dire, vous, quel est l'achat du mois que vous avez fait, et que vous avez préféré dans les commentaires, ça pourrait être intéressant d'en débattre. On se retrouve très prochainement pour la vidéo de cette paire, et de ce test qu'on va faire avec un nouveau type de vidéo qui sera sur la chaîne, et j'espère que ça vous plaira. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501